C'est la fin du love entre Peter 007 et Emmanuel Keïta. On dépaporise ça dans le gros buzz. Ça sera comme un cinéma. Vous êtes prêts, non ? On est prêts, oui. On y va. Quatre mois après la demande qui a fait le buzz, Peter 007 et Emmanuel Keïta se séparent. Papoua, papouase, on vous fait la story de leur love. Alors, juillet 2021, des images de la demande en mariage de Peter 007 et Emmanuel Keïta font le tour de la toile. Pour certains, c'est juste un buzz, rien de sérieux. Mais deux mois plus tard, Peter se conflit. Non, il se conflit. Peter se confit en exclusivité dans Showbuzz. Moteur. Alors, Peter, il y a eu un peu plus de mois, tu as fait une demande en mariage à Emmanuel Keïta. Cette demande a surpris tout le monde. Comment tu as préparé tout ça ? En fait, même la demande en mariage, il crée beaucoup de problèmes sur le réseau, parce que beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à ça. Ils pensaient que c'était un jeu. D'autres pensaient que c'était un buzz. Et aujourd'hui, quand tu ne t'attends pas à quelque chose, que ça te suprime, c'est normal que ça donne le gourmet. Mais bon, ils ne sont pas là pour parler déjà. Voilà, j'ai préparé ma demande en mariage. Parce que, tu sais, quand tu croises une personne, voilà, dans la vie, on dit qu'on aime, on ne perd pas le temps. Il n'y a pas de temps pour se marier, il n'y a pas de temps pour se fiancer. Voilà. Quand tu croises quelqu'un dans la vie qui a été dégoûté par beaucoup de choses, et quand tu viens, tu veux faire les choses bien, tu lui montres que, voilà, je suis prêt, je ne suis pas venu m'amuser, je suis là parce que je veux de toi, je veux qu'on essaie quelque chose. Je veux qu'on aille jusqu'au mariage. Voilà, c'est ainsi que je n'ai pas tardé. Voilà, je n'ai pas tardé. Je suis rentré en contact avec certaines personnes qu'elles adorent bien, qu'elles apprécient bien. J'ai vu un peu les bacs. Bon, comme vous savez, ma femme, elle aime les trucs. Waouh, waouh. Donc, je ne pouvais pas faire la démoire comme un petit ami. J'ai vu les bacs, là. C'est vraiment, j'attrapais ma tête. Mais il y a du temps, c'est un problème de cœur. Ce sont des choses qu'on fait une fois dans la vie. Tu n'as pas lésiné sur le moyen. Tu n'as pas lésiné sur le moyen. Tu n'es pas petit l'homme. Tout ce que Dieu fait, bon, les gens ont voulu la salir, la détruire. Les gens ont voulu me salir, me détruire. Et c'est ce qui a créé cet amour. Voilà, c'est ce qui a créé cet amour et nous sommes rencontrés. C'est ainsi que, c'est le même jour que les choses ont commencé, mais ça n'a pas été automatique, quoi. J'avais un peu peur. J'ai dit, c'est pas cette femme-là. Comment j'ai pu faire pour la voir ? Donc, tranquille, voilà. Comme un petit militaire, un peu, un peu, jusqu'à les choses se sont faites, tranquille. Le 9 novembre, Emmanuel Keïta parle également dans Showbuzz en exclusivité. Elle confirme sa relation amoureuse avec Peter 007. On a lu et entendu beaucoup de choses sur sa demande. Alors, des mois après, comment tu réagis ? Qu'est-ce que vous avez entendu et lu ? Soyez plus explicite. Beaucoup de choses. Ça a jasé par-ci, par-là et tout. Que c'était pas vrai ? Après, on dit qu'il était marié. Il était marié avant. Que c'est une couverture ? Et qui est-ce que... Que patati, patata ? Tout le monde des choses. D'accord. En effet, je suis fiancée à M. Pierre Assalé-Liangora, communément appelée Peter 007, et pour accepter d'abord ses fiancées, c'est parce que je savais qui était le personnage. C'est vrai qu'on se connaît depuis très peu de temps, mais j'ai eu le temps de cerner qui était le personnage. Donc, j'ai accepté la demande parce que j'ai accepté tout ce qu'il y a là avec. Voilà, je m'attendais forcément à ce qu'il y ait un peu de gravure, tu vois. Je suis quelqu'un qui s'est habitué à... T'es vraiment amoureuse ? T'es vraiment amoureuse ? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout amoureuse de cet homme. J'ai accepté sa barbe parce qu'elle était en diamant. Comme j'adore le diamant, il fallait bien que je me mette avec lui. Non ! Ben, c'est bien d'envoyer. Mais 12 jours plus tard, tout s'écroule. La rumeur les sépare d'abord. Ensuite, Emmanuel Keïta confirme la rupture sur Facebook. Je vous informe que mon partenaire et moi avons décidé de nous séparer d'un commun accord, écrit Emmanuel Keïta. Dans la même journée, Peter réagit dans une vidéo. J'ai fait une bêtise dans ma vie. Oui. J'ai fait une grosse bêtise dans ma vie. Vous connaissez mon ami qui s'appelle Papi Pawa. Voilà. Papi Pawa, c'est un ami. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Lui, au Montpale. Et quand ce monsieur s'est mis avec cette fille, il a été le premier à narguer Eka. Quand ce monsieur est sorti pour narguer Emmanuel Keïta, je suis sorti pour la sauver. C'est ainsi que il a dit à Papi Pawa, il a dit, le gars là, il joue les dangereux au Gola, mais moi, il a géré ça. Il a dit, ah bon, il a dit, oui, il a géré ça. Il a dit, ah, mais ça, c'est un papo. Il a dit, non, 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 moi, je ne vais pas casser ce papo-là. Eka et moi, c'est fini depuis longtemps. Plus de 20 fois, on a essayé de régler, on a essayé de régler, ça ne passe pas. Famille, quand on est dans une relation, c'est pour être heureux. Depuis longtemps, Eka et moi, ça ne passe pas. Eka et moi, on est resté ensemble parce que j'étais dans ça va aller. oui, j'étais dans ça va aller, elle va changer, ça va aller, ça va aller, elle va changer, ça va aller, elle va changer. Telle personne m'appelle, il ne faut pas donner, je laisse, elle vient s'asseoir, elle parle, je laisse, mais ça ne va pas. Elle-même, je lui ai dit plusieurs fois, je ne suis pas heureux. Je lui ai dit plusieurs fois et je l'ai preuve. Vous savez, moi, je ne parlais l'épreuve. Aujourd'hui, on n'est pas à ce stade. Pendant qu'ils sont en train de me battre, pendant qu'ils sont en train de la défendre, Eka va me dénigrer chez les gens. Même la bague que j'ai achetée, la bague que j'ai achetée, on m'a insulté ici, on dit, c'est Eka qui m'a offert, elle-même qui a offert sa bague. Voilà la facture ici, Messica. Voilà. La bague que j'ai achetée, vous m'avez insulté ici, que c'est Eka qui m'a offert la bague. 2460 euros. Voilà. Le 14 juillet que j'ai achetée la bague. Voilà, la date est là. On ne peut pas m'insulter pour une femme qui n'est pas honnête. Je ne peux pas accepter ça. Oui, j'ai repris ma bague. La bague, ce n'est pas un tas d'ordinaire. La bague, ce n'est pas un tas d'ordinaire. J'ai tout fait pour Eka. Je suis fatigué. Voilà, on va maintenant dépaporiser. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous venez d'entendre ? Euh... Ozone. Ah, ils ont fait fort. Oui ? Non, ils ont fait fort. Ils nous ont mis profond. En fait, ils nous ont fait voyager, ils nous ont fait planer. C'est-à-dire que ils nous ont systémé même. Mais ce que moi, je peux dire, c'est que depuis le début de cette histoire, j'étais dans le doute. Jusqu'à la fin, j'étais vraiment dans le doute. À un moment donné, je doutais même de mon doute. Doutais, mais t'es étonné. Non, je doutais de mon doute parce que je ne comprenais pas. C'était tellement bien planifié, c'était trop beau pour être vrai, c'était trop juste, trop parfait, c'est trop... Ben... je suis déçu. D'accord. Karina ? Ils se sont foutus de moi. Parce que moi, une grande femme comme ça, tantique béret, j'ai pris toute ma force pour donner le béret de ces deux-là, ici. Et puis un coup comme ça, ils nous font fondre. ça veut dire que toute position est faite. C'est là pour dire Emmanuel Keïta et Peter 007. C'est là, mon fou. Mais attends. Mais tu sais, ce qui est bizarre, c'est que les dits d'Emmanuel Keïta et Peter sont bizarres, c'est-à-dire que c'est très contradictoire. Ils disent ça. Emmanuel Keïta a dit qu'elle aime Peter 007. Lui aussi, il a dit que c'est parce que les gens l'ont humilié, il fait les choses bien pour la rendre heureuse, parce qu'ils l'ont maltraitée, ils l'ont fait, ils l'ont fait. Mais le même encore vient de dire qu'elle est malade, qu'elle est souffrante, qu'elle n'est pas honnête. Bon, je suppose qu'il rejoint les autres. Il a dit qu'il voulait la mettre en haut parce qu'on l'a salie. Bon, tu reviens t'asseoir et dis des choses comme ça d'elle, ils n'étaient pas obligés de l'exposer. Elle a juste dit qu'ils ne sont plus ensemble dans un commun d'accord. Donc, je crois qu'il devait dire aussi qu'effectivement, c'est ça, ce qu'elle a dit, on n'est plus ensemble et on a décidé ça ensemble. Ils n'étaient pas oubliés de venir dire qu'elle est malade, il faut la soigner, elle n'est pas honnête, ils rentraient dans certaines choses. Je crois, ils se sont exposés eux-mêmes. Ils n'étaient même pas obligés de le faire. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a voulu se défendre des injures des autres ? Mais ce n'est pas elle qui l'a insultée. Mais quand elle a dit qu'elle a dit il y a longtemps que lui et Emmanuel qui étaient à Savapar, il veut parler de comme longtemps. Parce qu'ils ont fait deux mois. Mais ça fait quatre mois. C'est-à-dire longtemps qu'on n'est pas ensemble. Oui, mais même un mois ça veut dire que c'est longtemps. Non, non, c'est bizarre même, là où est là. Mais je pense que c'est... Est-ce que... Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que les deux, pour avoir connu de l'amour, même si c'est en un petit temps, est-ce qu'ils ne pouvaient pas régler ça en off, tous les deux, dans le bois sacré, que de revenir encore s'exposer sur les réseaux sociaux ? On voit déjà la demande qui a déferlé la chronique. Et puis, par la même occasion, une séparation encore qui vient... Est-ce que vous ne passez pas pour des rigolos ? Franchement. Ils ont donné les âmes lourdes. Non, là, ils se sont exposés. Très mal. Elle a son événement en décembre. Le 4 décembre. Parce qu'au début, les gens disaient que c'était juste pour la promo de l'événement, qu'ils sont en train de faire tout ça. Mais apparemment, c'est quelque chose de très sérieux. Donc, c'est la rupture. Comme on dit, la rupture a des raisons que la raison même ignore. Ignore. Mais... Bon, alors, après avoir écouté Peter 007, est-ce qu'on peut dire qu'on connaît clairement les raisons de cette dispute ? On ne connaît pas les raisons... Parce qu'on ne connaît pas les raisons pour lesquelles ils sont mis ensemble. Donc, on ne peut pas connaître les raisons pour lesquelles ils sont séparés. Voilà, on sait que c'est deux personnages qui sont très accros aux réseaux sociaux, donc qui regardent tous les commentaires qui se disent... Oui, mais après, chacun a parlé d'amour. Voilà, ils se connaissent. Chacun a fait les héloges de l'autre, donc ils ont parlé d'amour. C'est l'amour qui les a réunis. Tu te rappelles que quand on a reçu en exclusivité Peter 007, on a demandé où elle est ? Oui. Qu'est-ce qu'elle est la réponse qu'il a donnée ? Elle n'a pas dit que c'est pour mener un peu. Non, il n'a pas dit que c'est pour mener que je lui ai dit d'aller loin parce que je lui ai fait « Attends, Moulou, toi, tu viens de te marier. » Non, c'est là la même que... Et puis Eka, ce n'est pas une femme qu'on a caché ? Nous-mêmes, on devait lire entre les lignes même. Eka, ce n'est pas une go qu'on a caché. C'est une femme qui est belle, qui est présentable. En tout cas, Karina et toi ? Il a dit dans son direct qu'il n'était pas heureux. Je crois que c'est la raison de la séparation. Il n'a dit qu'il n'était pas heureux et qu'Emmanuel Keita n'était pas honnête. Elle ne lui disait pas la vérité. Et elle sort avec lui dans son dos, elle le torpille. Tu ne peux pas voir une femme qui te torpille pendant qu'elle est avec toi. Pourtant, lui, il a défendu. Après avoir su ce qu'elle a fait, est-ce qu'il ne peut pas aller directement la voir pour en parler, pour dire que voilà, 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 voilà ? Ils ont eu une conversation. La preuve, on est qu'il a dit qu'elle devait attendre. Les deux ont conclu qu'ils devaient attendre après la conférence pour annoncer. Et elle, elle est partie faire statut. Alors, avant le procès, je veux rappeler à tous les papouas et à toutes les papouas que nous, sur le plateau, et c'est pareil dans toutes les émissions, on a un rôle d'impartialité. Nous, on a une culture principale qui est la déparpourisation. On essaie de comprendre le pourquoi du commandant. Loin de nous, l'idée de vouloir prendre un parti, nous, on veut comprendre, on déparpourise. Et c'est pour votre bonheur qu'on déparpourise. Donc, on ne fait le procès des personnes, on n'a pas pris parti pour Peter ni K. Nous, on veut juste comprendre, on se pose des questions parce qu'on nous a mis profonds. Ça, il faut le reconnaître. Ils ont fait fort. Oui, très fort. Non, 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 sérieux, ils ont fait fort. On était trop accrochés à leur mouvement. Ils se sont exposés, ils ont donné les âmes même à leurs ennemis, même pas ça, tu vois, il ne faut pas demander. Alors, Karina, est-ce que leur erreur a été d'avoir mis sur les réseaux sociaux leur relation ? Leur erreur, c'est la base. Comment ça a commencé ? Parce qu'on ne peut pas se mettre ensemble si on coup de tête. Ce n'est pas parce que Peter a sorti sur les réseaux sociaux pour défendre des manières qui étaient en même temps et tombent amoureuses. C'est la base. Ils ne se sont pas parlé normalement. La base même n'a pas été véridique. Il n'y a pas de vérité. Il y a eu trop peu de temps. Il y a eu trop peu de temps aussi rapidement, tellement ils voulaient montrer aux gens qu'ils peuvent se mettre ensemble et puis faire du mal aux ex. Je connais. Toujours ? Voilà. Les deux ex sont mis en ensemble. Donc, il fallait faire quelque chose pour se défendre aussi. Les deux ex des ex. C'est la base qui n'a pas été fait toi, Ozone ? Non, l'exposé sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça le problème. On connaît ici toutes les stars, toutes les personnes médiatisées, tous les couples médiatisés sur les réseaux sociaux, mais qui règlent leurs problèmes à la maison. Parce que les couples sur les réseaux sociaux ont forcément des problèmes qui sont réglés à la maison. Mais comme Karina, l'a dit, c'est forcé. Il y a un problème qui est encore plus profond, c'est la base. Voilà. Si vous n'avez pas bien... Mais quand on parle de communs accords, si on dit que c'est de communs accords, on n'a pas besoin de venir dénigrer l'un ou l'autre sur les réseaux sociaux. De communs accords, on gère ça, on sait ce qu'il n'a pas marché, ça n'a pas marché. Chacun prend sa route. Mais ce qu'on retient, c'est que Peter 007 et Emmanuel Kitta se sont rencontrés, ils se sont aimés et ils se sont séparés. C'est Fana. C'est Fana. Pourquoi ils ont commencé à se dénigrer ? On peut s'aimer et se dénigrer comme ça. C'est l'amour, là. C'est bizarre. L'amour, hein. Parce qu'on dit ancien feu, c'est rallume, là. L'amour, hein. L'amour. L'amour. C'est qu'il y a sur EK, Peter 007. Si vous vous aimez, trouvez le juste milieu, la formule pour pouvoir vous remettre ensemble. C'est ça. C'est ça que nous, on veut. On peut se dénigrer.